La mort, c'est l'ennemi le plus terrible de l'homme. On a beau être riche, on a beau être blanc, noir, jaune, tout ce que vous voulez, si la mort décide de vous emporter, vous partez. Vous voyez le dernier cavalier ? C'est la mort. Et la mort frappe souvent par surprise. On se dit, mais on était avec ? Oui, mais une crise, partie, finie. Est-ce qu'il a eu le temps de se préparer ? Ah, on ne sait pas. Est-ce qu'il priait ? Ah, on ne sait pas. La mort. On entend juste un coup de fil, le téléphone qui sonne. Ah ben tiens, l'attente est partie. Ah bon ? Mais comment ? Eh ben, maman est partie. Mais comment ? Le quatrième cavalier. Et là, on nous dit ici qu'il, ce cavalier opère par les armes. Les armes. En Afrique, des guerres ethniques tribales, vous avez vu encore à Brazzaville, lors des élections il n'y a pas longtemps, plus de 17 morts, mais je crois qu'il y en a eu plus que ça. Tout ça pour se maintenir au pouvoir. Et d'autres qui veulent le pouvoir. Voilà l'homme. Et ceux qui vont prendre la place, ils vont faire la même chose. Au Tchad, pareil. Alors ça, c'est une parenthèse. Je ne comprends pas nos présidents. Pourquoi ils ne veulent pas quitter ? Je ne comprends pas aussi les Africains. Pourquoi ils veulent le pouvoir comme ça ? Mais ça m'a parlé un peu là, parce que moi, je... On dénonce tout. On dénonce tout. Alléluia. Vous n'êtes pas fatigué de rester assis sur ce trône pendant des années ? Et de tuer vos populations comme ça ? Vous tuer vos parents, vos mères, vos frères, vos soeurs ? C'est pourquoi même dans mon pays d'origine, je ne veux plus y aller, parce que le matin tu es réclamé là-bas, parce que tout ça, ça me fatigue, tout ce qui se passe là. tous ces charlots là, qui sont en train de diriger les gens, toutes ces marionnettes. Il faut parler, moi je pars. Ce n'est pas mon problème, président ou pas, on va dire la vérité. Voilà. Dieu me pousse de plus en plus à parler là-dessus. Parce que... Satan se sert de pour tuer la population, pour tuer les gens, verser du sang, tout ça pour quelques dollars. Vous allez mourir, on ne va pas vous intérer avec. Là, il va y avoir beaucoup de troubles en Afrique centrale. Par les armes, bientôt là, l'Afrique centrale. Le Gabon, il va y avoir des morts. Au Congo-Braza, ça va chauffer encore. Kinshasa, ça va chauffer. L'Angola, ça chauffe. Parce qu'avec les élections là, tout ça au Tchad. Moi je... Vous savez, le cavalier avec les armes, ça tue des milliers d'âmes. Et comme on a vu ici, là, le quatrième cavalier, après quoi, c'est la famine. Parce que comme, quand il y a la guerre, les gens ne peuvent plus récolter, ne peuvent plus semer, travailler. Il y a des déplacements, les gens meurent de famine, à cause de la famine. Tout ça parce que les gens veulent se maintenir. Et d'autres encore, même s'ils prennent la place, vous pensez qu'ils vont faire mieux ? Ce sont des marionnettes. Ils sont tous pareils. Vous pensez que ça va changer quoi ? Quand on est élu en président, là, trois mois après, on est déçus. Vrai ou faux ? C'est la grande déconvenue. C'est la déconvenue. Parce qu'on se dit, mais vous pensez que... Vous pensez quoi là, mes amis ? C'est une oligarchie. C'est des gens qui mangent entre eux. Ils sont nés dans des grandes familles. Ils sont issus des grandes familles. Ils ne connaissent même pas la cité. Vous voyez quelqu'un qui est ministre, devant... Il a une belle ville. Devant chez lui, c'est des cratères. Ce ne sont même pas des nuits de poules. C'est des cratères en Afrique. Il est ministre par rapport à quoi, ces gens-là ? C'est pourquoi ceux qui viennent pour la prière ? Moi, je leur dis à tous ces ministres, vous venez pour la prière, mais vous devez changer. Nous ne sommes pas des ceux qui courent après votre argent. Nous voulons vous dire la vérité pour que vous changez. Au nom de Yeshua. Alléluia ! Vous voulez que je parle encore, frère ? Voilà. Je dis à toutes les femmes qui sont de deuxième bureau, de deuxième femme, troisième femme, vous irez en enfer si vous ne vous repentez pas. Dieu est contre la polygamie. Vous devez quitter vos maris là pour quitter les maris d'autrui. Vous êtes une deuxième femme, vous devez quitter. Voilà. Si les pasteurs ne vous disent pas la vérité, nous ici, on va vous dire la vérité. Si vous ne voulez pas, vous pouvez aller voir ailleurs. Voilà. Voyez un ministre, tout ça. Je veux parler encore aujourd'hui. Je veux parler. Votre ministre, vous prenez deux femmes, trois femmes, et vous allez avoir 84, 4, 10, 4, 4. Pour faire quoi tout ça ? Que le peuple meurt. Hum ? C'est pourquoi tous ces pasteurs, il faut les arrêter, il faut les mettre en prison parce qu'ils n'arrivent pas à vous dire la vérité et le peuple pleure, le peuple souffre. Ils n'osent pas parler parce qu'on leur donne des gros billets de banque. Hum ? Alléluia. On dit non, Jacob avait plusieurs femmes. Toi, tu es à l'époque de Jacob. Dans ce cas-là, laisse ton jet privé, commence à te voyager sur ton cheval parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de jet privé. Voilà. Vous prenez seulement le côté qui vous arrange. Hein ? On prend le côté de la polygamie. Par contre, tout ce qui est marche à pied comme à l'époque, marcher aussi à pied comme Jacob. Hum ? Marcher sur un âne, on va vous acheter, acheter un âne pour voyager sur un âne parce que vous prenez seulement le côté qui vous arrange. Alléluia. Vous voulez que je parle encore ? Amen. Hum ? Femmes de ministres, femmes de conseillers, tout ça. Vous conseillez quoi ? Vous les conseillez là. Vous êtes des conseillers de quoi ? De qui ? Vous conseillez quoi ? Vous conseillez... Comment vous vous travaillez là ? Il faut que je parle. Je sens qu'il faut que je parle. Hum ? Vous faites trembler les pasteurs, les faux pasteurs. Vous faites eux qui tremblent. Ce n'est pas tout le monde qui tremble. On va vous dire la vérité. Si vous ne vous convertissez pas, vous mourrez, vous irez à un enfer. ministre ou pas. Même les présidents du conseil généraux, tout ça, aux Antilles, tout ça, la même chose. Ils ne peuvent pas rester avec leurs propres femmes pour aller courir après des petites minettes ici, à gauche, à droite. Tout ça. Hum ? Vous faites faire des travaux qui n'en finissent jamais même pour prendre l'argent, détourner de l'argent. Voilà. On parle, hein ? Hum ? On est déjà morts. Vous avez vu la guerre en Côte d'Ivoire, les milliers d'âmes qui sont, les milliers de personnes qui sont décédées à cause de... Vous avez vu ça ? Tout ça, pourquoi ? Voilà. Ce sont des incapables. Et les gens, les adultes. Hum ? Avec ces musiciens-là qu'il faut enfermer ces musiciens profanes comme en Afrique qui font danser des femmes nues. Vous trouvez ça normal, tout ça ? Bon. Ça va aller ? Oui. Ici, on dit tout, hein ? On dit, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Il est en colère. Non. Il y a un ministre, tout le monde trame. Le ministre arrive, le ministre arrive, le ministre... La poussière ! Quand il est né, il était ministre. Il était un bébé, il avait son biberon comme toi. Quand il va vieillir, il va manger la soupe comme moi, comme toi. Il aura un dentier comme tout le monde. Il peut même avoir la zayemer comme tout le monde. Ministre ou pas, la zayemer ne regarde pas à tonton statue. Un seul est intouchable. Un seul a vaincu la mort. Un seul est le roi des nations. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Un seul ! Alléluya ! Alléluya ! Alléluya ! Alléluya ! Sous-titrage ST' 501